Le Touring Club suisse a comparé pour l'Organisation française de protection des consommateurs deux citadines hybrides électriques. Élu voiture européenne de l'année 2021, la Toyota Yaris 1,5 HSD Trend défie la Renault Clio E-Tech 140 Intense qui s'appuie sur plus de 10 ans d'expérience dans le domaine électrique. Pour ce comparatif, des tests supplémentaires de consommation et d'émission de CO2 ont été réalisés. Dans le cadre de nos projets, nous réalisons régulièrement des mesures de consommation et d'émission. Ces dernières ont pour but entre autres de définir l'efficience d'un véhicule en conditions réelles sur route. Pour ce faire, on utilise cet appareil nommé PEMS qu'on installe dans le coffre et qui récolte simplement les gaz d'échappement du véhicule. Avant de se pencher sur les résultats de ces mesures, passons en revue les deux véhicules sur la piste d'entraînement du TCS à Stockenthal. Au niveau de la carrosserie, la Toyota Yaris acquiert une touche sportive grâce au pack d'équipements Trend Plus qui comprend diverses modifications esthétiques. Chez Renault, la peinture métallisée en option et son allure dynamique attirent immédiatement le regard. La construction des portières arrières des deux véhicules présente des inconvénients. Chez la Yaris, l'angle d'ouverture est restreint, tandis que pour la Clio, les esthétiques poignées encastrées ne sont pas pratiques pour les enfants. Le volume du coffre de la Yaris est de 286 litres, tandis que celui de la Clio a une capacité de 301 litres. Le seuil de chargement de ce dernier est toutefois un peu élevé. L'habitacle de la Yaris est plutôt monochrome. On apprécie les touches d'accès rapides sur la tablette, mais il est décevant de constater que le GPS n'est pas inclus de série. L'intérieur de la Clio est lui aussi dans les gris, toutefois la tablette multimédia aux couleurs vivres hausse le ton. Les deux hybrides offrent un espace suffisant à l'avant, mais sont relativement exigus à l'arrière. Chez Renault, la ligne de toit en pente accentue encore la sensation d'étroitesse à l'arrière. Grâce au moteur électrique, le niveau sonore dans les deux véhicules est particulièrement bas lors des déplacements en ville, avec 57 décibels pour la Yaris et 59 décibels pour la Renault. Sur autoroute, le niveau sonore monte à respectivement 66 décibels et 67 décibels. La Toyota Yaris possède une remarquable dotation d'équipements de sécurité de série, dont notamment un tempomat adaptatif, un assistant de maintien de voie ainsi qu'un avertisseur d'angle mort. Le véhicule est également équipé du système pré-collision de Toyota pour les vélos et les piétons. Dans la Renault Clio, la reconnaissance des panneaux de signalisation ainsi que l'avertisseur de distance sont de série, tandis que l'assistance d'angle mort et le régulateur de vitesse adaptatif sont en option. Sous le capot, cette nouvelle Yaris passe à 3 cylindres et abandonne la batterie nickel-hydrure métallique pour du lithium-ion. Dans la Clio se trouve une batterie lithium-ion et un moteur thermique 91 chevaux associé à deux moteurs électriques. Un de 49 chevaux servant à propulser la voiture, et un deuxième plus petit pour démarrer le moteur essence et assurer la synchronisation lors des changements de rapport. La Renault démarre systématiquement en électrique et effectue un 0 à 100 en 9,5 secondes contre 10,8 secondes pour la Toyota. Au freinage, la Yaris équipée de Continental Eco Contact 6 s'arrête 1,4 mètres avant la Renault et ses Bridgestone-Turanza. Les deux distances de freinage sont considérées comme bonnes. Lors de virages et lors de manœuvres d'évitement, les deux véhicules sont sécurisants et stables. Le passage de vitesse se fait sans à-coups pour la Toyota, tandis que chez Renault, de légers à-coups à basse vitesse sont présents. Les rayons de braquage sont adaptés à la ville, avec 10,7 mètres pour la Clio et 11 mètres pour la Yaris. Lors de l'essai sur un parcours normé RDE-TCS, qui comprend un tiers de ville, un tiers de campagne et un tiers d'autoroute, les deux hybrides se sont montrés à nouveau très proches. La consommation moyenne de la Yaris est de 3,4 litres par 100 kilomètres et elle émet 78 grammes de CO2 par kilomètre, tandis que la Clio atteint les 3,6 litres par 100 kilomètres et émet 82 grammes de CO2 par kilomètre. Les résultats obtenus lors des mesures de consommation sont considérés comme très bons et ceci pour les deux véhicules. En conduite urbaine, les consommations ont été de 2,7 litres par 100 kilomètres pour la Toyota Yaris et de 2,2 litres par 100 kilomètres pour la Renault Clio grâce notamment à l'apport du moteur électrique. Lors des 8 premiers kilomètres du trajet avec un démarrage à froid, la consommation de la Toyota s'est élevée à 3,8 litres par 100 kilomètres tandis que la Renault est descendue à 3,4 litres par 100 kilomètres. Lors de ce scénario, elles ont émis respectivement 84 grammes de CO2 par kilomètre et 79 grammes de CO2 par kilomètre. Les différences de consommation entre les deux véhicules lors des différents scénarios s'expliquent en partie par le fait que les deux véhicules gèrent le niveau de charge de la batterie de manière différente. Nos tests ont montré que Toyota autorise une profondeur de décharge jusqu'à 35% de la capacité avant que le moteur thermique ne reprenne le dessus mais ce dernier ne recharge la batterie que jusqu'à 83%. En revanche, chez Renault, le moteur thermique recharge la batterie jusqu'à 97% et n'autorise une décharge que jusqu'à 48% environ. En conclusion, au niveau consommation, les deux véhicules obtiennent un très bon résultat avec un très léger avantage pour la Yaris et son moteur downsizé. De manière plus générale, la Renault Clio offre un équipement correct, un design intérieur et extérieur tourné vers l'avenir et quelques sensations de conduite. La Toyota Yaris, quant à elle, se distingue principalement par son équipement de sécurité et de confort étendu ainsi que par son bon rapport prix-prestation. Le TCS vous souhaite bonne route. Merci. Merci. Merci.